Merci Madame la Présidente, Madame la haute représentante, le peuple palestinien mérite de disposer enfin d'un état en bonne et due forme. Je crois que sur le principe nous sommes à peu près tous d'accord dans cet hémicycle à soutenir cette aspiration légitime. J'irai même jusqu'à dire que je peux comprendre le jusqu'au boutisme de Mahmoud Abbas qui en forçant la porte du conseil de sécurité met au pied du mur et embarrasse les parrains du processus de paix, les Etats-Unis, le Quartet, l'Union Européenne, une demande maximaliste mais quasiment inéluctable face à l'enlisement des négociations plus qu'un statu quo et à la frilosité pour user d'un euphémisme du gouvernement israélien actuel. Cela étant dit, je reste viscéralement convaincue qu'après 60 années de conflit, il n'y a pas aujourd'hui de raccourci à la paix que celle-ci doit être négociée entre ceux-là même qui depuis si longtemps aujourd'hui se disputent la même terre. Il y a dix ans, le ministre israélien de l'éducation proposait que les poèmes de Mahmoud Darwish soient inclus dans le programme scolaire israélien pour que demain, pour qu'aujourd'hui déjà, chacun voit les choses avec les yeux de l'autre. C'est à eux qu'il appartient maintenant de se partager leur terre promise avec ce calendrier et cette urgence de la fenêtre d'opportunité que nous précisons dans le point 2 de notre résolution. Je vous remercie.